Bonjour à tous et bienvenue sur CBMAT. BAC ES, session Métropole, septembre 2017, exercice 2. Les trois parties de cet exercice sont indépendantes. En janvier 2015, le directeur d'un musée d'art contemporain commande une enquête concernant les habitudes des visiteurs. Partie B. Pour gérer les flux des visiteurs, une partie de l'enquête a porté sur la durée d'une visite de ce musée. Il a été établi que la durée D d'une visite en minutes suit la loi normale de moyenne mu est égale à 90 et d'écart type sigma est égale à 15. Question 1. Déterminer la probabilité que D soit compris entre 90 et 120, puis interpréter ce résultat dans le contexte de l'exercice. Question 2. Le directeur précise qu'il augmentera la capacité d'accueil de l'espace restauration du musée si plus de 2% des visiteurs restent plus de 2h30 par visite. Quelle sera alors sa décision ? Et alors partie B de l'exercice 2. Donc on a une variable aléatoire D qui suit la loi normale de moyenne mu est égale à 90 et sigma est égale à 15. Donc on veut la probabilité que D soit compris entre 90 et 120. Probabilité que D est inférieur à 90 et 120. Alors on va normaliser, centrer la variable D. Donc en faisant D moins mu, donc 90 sur 15. 90 moins 90 sur 15. 120 moins 90 sur 15. Donc ici on a 90 moins 90, 0. Donc 0. Inférieur à, on va poser donc, Y D moins 90 sur 15. Et ça, ça suit la loi normale de paramètres 0 et 1. Donc ici Y inférieur ou égal à 120 moins 90, 30, divisé par 15, 2. Donc Y est compris entre 0 et 2. Donc ça on peut voir à la calculatrice la valeur. Ici 0,478. Ainsi la probabilité que D soit compris entre 90 et 120 est égale donc à 0,478. Alors deuxième question. Je veux savoir donc si plus de 2% des visiteurs reste plus de 2h30. Donc 2h30, ça fait 150, 150 minutes. Quelle est la probabilité que D soit supérieure à 150 ? Donc ça c'est égal à la probabilité que Y soit supérieure à 150 moins 90 divisé par 15. Donc P de Y supérieure à, donc ici 150 moins 90, 60 divisé par 15, 4. Donc P de Y supérieure à, égal à 4. Et bien c'est comme si on disait 1 moins P de Y inférieur ou égal à 4. On va trouver 1 moins, donc 1 moins 0,9997. Donc ici à peu près égal à 0,0003. Or 2%, 2% c'est 0,02. Donc 0,0003 c'est 0,03%. Donc on est très inférieur à 2%. Donc ici il n'augmentera pas la capacité de l'accueil de l'espace restauration. Sous-titrage Société Radio-Canada